Je suis designer graphique, c'est-à-dire que je m'occupe en fait de la cosmétique des produits, à quoi ils vont ressembler, le look qu'ils vont avoir, les harmonies couleurs qu'on va adapter sur les produits. Leur tingle autour, ça me permet de rencontrer des joueurs et de leur soumettre des idées que j'ai et de pouvoir me décider plus tard sur les cosmétiques des produits. Je pense que la marque est vraiment soucieuse des joueurs et de ce qu'ils ont envie d'avoir comme matériel en termes de design, en termes de couleurs. Je suis designer textile, je dessine les panoplies hommes, femmes, juniors et depuis quelques temps que hommes. Le deuxième jour, on est là un peu plus pour suivre les joueurs, prendre leur impression, un peu mieux comprendre leurs besoins, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Toutes les nouveautés qui vont sortir vont nous aider à travailler des ambiances colorielles, des thématiques, des atmosphères et c'est ça qui va faire qu'on va aller vers les meilleures tendances. Je suis ingénieur produit chez Artengo. Ma première volonté, c'est vraiment d'expliquer quels sont les critères objectifs qu'on peut mesurer sur telle ou telle raquette et puis ensuite de travailler sur la corrélation d'usage technique, c'est-à-dire pourquoi tel critère plaît ou ne plaît pas à tel ou tel joueur. Ça nous permet aussi de déconseiller sur ce qu'on attend et puis aussi de voir qu'est-ce qui va se faire, de s'intéresser à la prochaine collection. Donc c'est vraiment top de faire des ateliers comme ça.